Bonsoir Michel-Édouard Leclerc, bienvenue sur ce plateau, vous êtes président évidemment du groupe qui porte le nom de votre famille. Merci d'avoir accepté mon invitation pour peut-être ce soir mettre un point final et une polémique colossale, qui est née d'une annonce de votre groupe. Vous avez annoncé geler le prix de la baguette à 29 centimes, donc la première baguette que vous vendez dans vos établissements. Je dis bien geler et c'est important parce que peut-être que la fin de cette polémique commence par là. Est-ce que quand vous avez fait cette annonce, vous attendiez à ce qu'il y ait une levée de boucliers, une forme de colère énorme qui fasse suite à ça ? Non, pas du tout. D'abord parce qu'on était déjà à ce prix-là. C'est une baguette premier prix. C'est une baguette qu'on vend par millions. Il y a 8 millions de Français, peut-être même plus, qui achètent des premiers prix. Et face à l'inflation qui arrive, on a voulu, comme on le fait sur les carburants, comme on l'a fait sur les masques, les autotests, on a voulu prendre un marqueur de notre intention de ne pas faire passer des hausses de prix sans discussion, sans modération. Et alors là, la réaction de la présidente de la FNSO, je pense qu'elle n'a pas lu la pub ou alors c'est une manipulation. Mais je n'ai jamais eu affaire à une polémique aussi ridicule, mais ridicule. – Alors dans la forme, la polémique, elle a pris un tour effectivement très rapide parce que Christiane Lambert vous a désigné très clairement et dans des termes assez crus. On va l'écouter rapidement, comme ça nos téléspectateurs vont situer complètement l'ampleur de sa réaction et vous pourrez répondre juste après. – Il dit, moi plus fort que les autres, je vais diviser par deux le prix de ma baguette. C'est se foutre du monde sur beaucoup de produits. Il met à mal, il saigne l'agriculture française. S'il y a des faillites et s'il y a une diminution du nombre d'agriculteurs, ce distributeur-là porte une grande responsabilité. Il faudra qu'il rende des comptes. – Elles sont violentes ces agressions. – Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête parce que pendant ces deux ans de Covid, quand elle avait quelque chose à dire, elle savait prendre son téléphone, dire qu'elle n'était pas d'accord ou demander un coup de main. Et là, sa réaction, en plus vous voyez, elle dit n'importe quoi, diviser par deux le prix du pain, enfin je ne sais pas où vous allez aller chercher ça. Nos publicités sont claires, on bloque un prix. C'était le prix moyen dans les centres Leclerc. Entre nous, vous trouvez des prix identiques chez Lidl, chez Aldi, chez Carrefour. Même Intermarché, l'année dernière, on a fait une publicité. Donc ce n'était pas le prix lui-même qui était important, c'était le fait qu'on bloque. Et alors, première chose, donc elle raconte des histoires. Ensuite, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle nous désigne un peu comme le mouton noir de l'agriculture, comme si ça allait empêcher de mieux rémunérer les céréaliers, par exemple. Or, en fait, dans ce prix, on a tenu compte de deux hausses que les meuniers nous ont demandé de faire passer. On n'a pas de polémique avec les meuniers. Et ce prix tient compte de ces hausses tarifaires. Et puis, en plus, les centres Leclerc, par ma voix, on n'arrête pas de dire que nous respecterons la loi EGalim, qu'elle a voulu. J'ai donné ces gages au ministre de l'Agriculture. J'ai donné ces gages publiquement. Mais ici, sur BFM, à toutes les émissions où je suis venu, où nous avons dit que nous acceptons la sanctuarisation des produits agricoles. et qu'au fond, tous les coût, les augmentations de coût des producteurs, nous prendrons soit sur nos marges, mais de toute façon, nous les accepterons. D'ailleurs, c'est la loi qui nous... Donc, je ne comprends pas cette polémique. Mais c'est le clairpaudé la chose clairement. Ça veut dire que 29 centimes, donc vous nous dites que c'est le prix moyen. Donc, en France, aujourd'hui, on peut acheter cette baguette premier prix dans vos établissements. Un peu moins cher, un peu plus cher que 29 centimes. Mais c'est le prix moyen. C'est le prix moyen des centres Leclerc, de cette baguette premier prix. Et d'ailleurs, si vous allez sur les sites drive de toutes les enseignes de distribution, chez Cora, chez Carrefour, chez Intermarché, vous verrez que les prix sont très proches, entre 0,29, 0,32. Nous, dans l'enseigne Leclerc, les prix étaient entre 0,25 et 0,32. Et donc, pour faire une publicité nationale, on s'est mis... On a dit, on ne va pas mettre 0,30, on se met juste en dessous. Et vous voyez, mais c'est un indicateur très fort. Il faut savoir que les Français retiennent le prix de cette baguette, comme on retient le prix des carburants, comme on retient le prix du Ricard. — En fait, il y a des millions de gens, vous l'avez dit vous-même, qui achètent cette baguette. Mais il y en a aussi des millions qui ne l'achètent pas. Et beaucoup qui se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut fabriquer du pain aussi peu cher ? Donc vous vous dites, en fait, on peut supporter une augmentation du blé, on peut payer tout le monde correctement, nos salariés, et la vendre à ce prix-là. Mais d'abord, qui dit ça ? Qui dit découvrir ? Moi, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens, journalistes, syndicalistes, hommes politiques, qui ne connaissaient pas, au fond, les prix dans les magasins. Oui, il y a des premiers prix dans les magasins. Ils ont fait d'ailleurs le succès des Hardiskounters. Aujourd'hui, les quatre enseignes qui caracolent en tête de la distribution française, Leclerc, Intermarché, Lidl, Aldi et certains magasins U, ben oui, on est moins cher. Et c'est ça qui tire la croissance française, notre croissance française. Et donc c'est très important, au moment où arrive un mur d'inflation, que tout le monde voit bien, énergie, transport, enfin on parle que de ça, l'inflation, l'indice INSEE va évoluer vers ça. Moi, je pense qu'on va aller jusqu'à 4% d'inflation. Bruno Le Maire, c'est sa préoccupation première aujourd'hui. Et donc c'est bien que le secteur privé fasse des efforts. Et donc, incroyable, un commerçant privé... Alors, quand le prix de l'électricité augmente, on trouve que l'État doit intervenir. On est tout le monde dit chèque inflation. Mais quand un privé baisse les prix, ou en tout cas bloque les prix, ça c'est pas bien. Donc c'est une polémique à la con. C'est débile. Nos consommateurs ne voient pas les choses de cette manière-là. Et tous ces Français qui sont à l'euro près en train de regarder ça, je peux vous dire qu'on est plébiscités. Pour clore sur ce sujet, M. Leclerc, est-ce que le bon coup de com' s'est transformé en bad buzz ? Non, mais non. Elle nous a fait une pub extraordinaire. Mais par contre, vous voyez le décalage entre la perception des gens qui sont dans les magasins, mais pas que chez Leclerc, chez Carrefour et tout. Ils entendent ces pseudo-sachants qui nous regardent. Mais même quand on parle du pain, enfin quand on regarde du pain, même dans un centre Leclerc, d'abord vous avez des vrais boulangers. Cette idée d'opposer des boulangers à d'autres. Nous, nos boulangers, on a 2000 boulangers dans les centres Leclerc. Ils viennent aussi de l'artisanat. S'ils étaient moins payés chez nous, ils repartiraient dans l'artisanat. On a des boulangers qui font du pain premier prix, mais qui font de la baguette tradition, qui font des pains spécialisés. Nos boulangers gagnent de nombreux concours de boulangerie. On a des belles figures de la boulangerie dans le mouvement Leclerc. Donc c'est une sorte de mépris. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je vais vous dire, je pense que... Vous pensez que c'est téléguidé ? Vous pensez qu'il y a une idée politique ? Moi, je pense que Mme Lambert faisait sa rentrée. Elle a un peu loupé. Personne n'a parlé de sa conférence de presse, de son article dans le JDD. Probablement, c'est plus facile d'avoir un ennemi. Mais moi, je lui dis, moi je l'aime bien, je ne la conteste pas. dans son rôle de représentant de l'agriculture française. En plus, c'est une femme remarquable qui s'est fait élire par ses pairs au niveau européen. Mais ce n'est pas la peine de venir foutre la pagaille entre les boulangers. Moi, allez en boulangerie, allez dans les magasins, achetez ce que vous voulez. Juste le message de Leclerc, c'est que nous, on a bloqué ces prix-là pendant six mois d'ailleurs. Je me suis trompé dans mes interventions. Vous avez 14, c'est 6. C'est 6, c'est 6 mois. De la même manière qu'on va réitérer des opérations carburant. Quand est-ce que vous allez le faire ? C'est le carburant à prix coûtant. Vous l'avez fait à plusieurs reprises. Déjà, on est les moins chers sur le carburant. Vous prenez les prix moyens sur le site gouvernement.com, là où .fr. Vous le verrez. Mais non, notre idée, c'est de prendre comme ça les produits que mémorisent les Français pour leur dire que même s'il y a des prix qui augmentent, on se bat à leur côté pour ça. Vous n'êtes pas les mieux disants sur les masques FFP2 ? Alors, j'ai regardé. Les masques, c'est un... Dites-moi que je rectifie. C'est un produit. Il va falloir rectifier pas mal parce qu'il y a une grosse différence avec certains de vos concurrents. Est-ce que les masques, par exemple... Honnêtement, on ne va pas se faire... Je pense que même au moment où vous le dites... Ça a changé ? Non, non. On a vraiment des observateurs qui... On veut être les moins chers. D'accord. Donc, ça peut arrêter... On les voit les... On vous a les découvrir, les prix. Mais vous êtes 3 euros plus chers qu'Intermarché. Non, on n'est pas à 7,90, là. Alors, c'est une étude de capital. C'est une étude plus de capital. Non, non, non. Je peux vous dire qu'on est... Non. C'est vrai qu'on se tire des bouts entre Leclerc et Intermarché. Et d'ailleurs, vous voyez, dans le plus grand respect, sans s'engueuler, c'est très important pour les consommateurs de revenir à des politiques de concurrence. Mais en fait, pourquoi je vous parle de ça sur l'ensemble de ces produits marqueurs ? C'est parce qu'il peut y avoir chez les gens, même si j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer, une forme de suspicion sur cette course au moins cher. Mais non. Mais regardez d'où on parle. Aujourd'hui, vous voyez, même sur un plan écologique, on nous a demandé de supprimer le ticket de caisse, le ticket papier. Supprimer le papier. Mais tous les consommateurs nous demandent de garder le ticket papier, de pouvoir regarder. Il y a plein de gens qui sont à l'euro près. Vous savez que les banques alimentaires, le secours populaire, le secours catholique, chiffrent entre 7 et 12 millions les Français qui gagnent, qui rament, qui rament. Et même si l'État a fait des efforts pendant la crise, on a dépensé beaucoup d'argent, le chômage partiel, etc., ce n'est pas considéré comme des revenus suffisamment sécurisants. Et donc, les consommateurs... Vous voyez, on parle de l'épargne des Français, 300 milliards. Ce n'est pas de l'épargne. Vous avez une augmentation de livret annoncée aujourd'hui. Mais c'est de l'épargne de précaution. Et donc, notre rôle à nous, distributeurs, c'est quand même... Et c'est important pour l'économie française, que ce soit Leclerc, Intermarché, etc., qu'on nous laisse régler la confiance avec nos clients. Bien sûr, nous allons prendre les factures du monde agricole qui paye plus cher son électricité, ses engrais, etc. On l'a dit, je le répète à Mme Lambert. Mais après, ça ne regarde pas Mme Lambert de savoir comment j'entretiens la relation avec les gens qui me font confiance. les 19 millions de clients qui viennent dans les centres Leclerc. Et vous voyez, je trouve que c'est sain qu'un coup Carrefour, un coup Intermarché, on essaye d'être mieux disant parce que c'est ça qui fait... C'est mieux quand même que les chèques de l'État qui vont, à un moment donné, on va devoir le repayer par l'impôt. Alors, vous êtes un observateur comme vos adversaires ou concurrents. L'évolution du pouvoir d'achat des Français, vous le voyez dans vos rayons tous les jours. Vous nous aviez sur ce plateau alerté sur l'inflation, sur les prix de certains produits de première nécessité qui allaient augmenter de façon assez significative. Donc, vous nous dites déjà ce soir, un, le carburant prix coûtant, vous allez refaire le coup. Oui. Prochainement. Je ne vais pas l'annoncer aux concurrents par avance. Non, Et puis d'ailleurs, si vous avez cette idée de le faire, qu'ils le fassent. C'est bien. Est-ce que vous prévoyez de geler le prix d'autres produits de première nécessité ? Est-ce que c'est prévu ? Oui. Lesquels ? Non, je ne vous les annonce pas à l'avance parce que ce n'est pas, bien sûr à vous, je peux bien vous les dire en privé, mais je ne vais pas aller les filer à mes concurrents dans un premier temps. C'est pour vous une démarche qui est obligatoire ? Vous dites-vous à BFM, à LCI ou à CNews ce que vous allez faire d'avance ? Non. Nous, c'est annoncé. Par exemple, votre revenu était annoncé sur notre antenne dès la mi-journée. C'est sûr, ça fait augmenter l'audience. sans déconner, je pense que c'est très important que les consommateurs puissent avoir confiance dans des grandes marques, dans des entrepreneurs à un moment où tous les repères basculent. Et donc, moi je m'engage à ça, les centres Leclerc s'engagent à ça et c'est vrai que ça peut être un coup à une autre enseigne et puis il y a plein d'autres enseignes qui arrivent en France comme Action, comme Primark. C'est très important que le consommateur regarde, observe. Vous savez, la facture que les industriels et les producteurs veulent nous faire passer en ce début d'année, rien que pour les centres Leclerc, c'est une hausse qui correspond à 1 milliard d'euros sur les grandes marques nationales, sur les marques nationales. Si on prend en plus les marques de distributeurs, ça doit faire 1,6 milliard, quelque chose comme ça. Mais qui sont impactés pour quelles raisons ? Pour le moment, c'est des demandes d'augmentation tarifaire parce que les fournisseurs nous disent hausse du coût de transport et c'est vrai aussi. Ils ont du transport, de l'énergie qui augmente. Alors justement, c'est très concret. Est-ce que vous citez cet exemple ? 1 milliard ? Vous voyez que... On a un rôle à jouer. 1,6 milliard. 1,6 milliard. Vous répercutez combien ? Non, on va négocier d'abord. Et donc, les produits agricoles, on exige des fournisseurs qu'ils soient transparents et que c'est vraiment pour rémunérer les agriculteurs. Les produits qui, quand les fournisseurs nous disent c'est 40% de plus sur le papier, 30% sur l'aluminium, le PET, vous savez qui sert à faire, à mettre l'eau, le Coca-Cola, etc. On leur demande d'abord la transparence. Ensuite, on regarde si vraiment c'est des hausses qu'ils ont subies ou si c'est de la spéculation ou si c'est pour rémunérer leurs actionnaires. Parce que les grandes entreprises nationales, si c'est pour augmenter leurs actionnaires, on va discuter. Il n'y a pas de raison qu'on fasse payer aux consommateurs la rémunération d'actionnaires qui sont en Suisse, qui sont en Belgique ou ailleurs. Monsieur Leclerc, quand on vous écoute et vous avez raison de le faire à votre place, on a presque l'impression que vous êtes un membre du gouvernement, que vous travaillez pour les Français, vous n'êtes pas un entrepreneur, vous n'avez pas de salarié, vous n'avez pas de bénéfice à faire, qu'il n'y a personne à payer. Mais si, justement. J'ai au plus nos propres hausses à justifier. Vous voyez ? Rien que la facture d'électricité des centres Leclerc, je ne sais pas encore l'impact des mesures que M. Le Maire est en train d'annoncer. Mais nous, notre facture d'électricité de l'ensemble du groupe Leclerc, elle augmente de 250 millions. Donc, voilà, il y a les industriels qui veulent augmenter, il y a nous qui avons des charges. Donc, on va sculpter ça. Et mon engagement auprès des consommateurs, ce n'est pas d'empêcher l'inflation, c'est d'être le moins cher possible. Mais pour dire la chose clairement, est-ce que ça veut dire que votre politique, c'est de mettre les produits de première nécessité le moins cher possible ? Quitte à répercuter les augmentations que vous subissez, vous, sur des produits qui sont moins indispensables ou qui s'adressent peut-être à des gens qui ont un portefeuille plus important ? Non, mais d'abord, c'est sûr que par rapport aux plus démunis, quand on s'appelle Leclerc, on privilégie, c'est notre vocation. Monoprix, il fait vachement bien son métier, mais il est plutôt dans des quartiers à plus fort pouvoir d'achat. Moi, dans mon Landerneau ou même, je ne sais pas, en Saint-Trois-Lomone, ou à Clichy, mes clients, nos clients, ils n'ont pas forcément le SMIC, donc c'est normal que nous ayons des... Nous pensons d'abord à eux. Après, ça ne m'empêche pas dans l'effort au vin d'avoir des grands crus, ça ne tire pas la qualité vers le bas. C'est dans le choix des consommateurs, il faut que ceux qui veulent manger des pâtes au duré moins cher quitte à s'offrir un meilleur vin, c'est au client d'arbitrer. Donc je ne suis pas un membre du gouvernement, je n'ai rien à... Mais dans mon rôle, oui, j'ai une mission sociale. En tant qu'entrepreneur, je me donne une mission sociale. Vous, vous définissez comme ça parce que ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est un choix. Je le vis bien. Encore un mot, s'il vous plaît, M. Leclerc. Sur ce plateau, vous m'aviez dit il y a quelques semaines, le prix des pâtes, par exemple, va filer. Il a augmenté de plus de 20% et les pâtes premiers prix de plus de 30% et le marché des pâtes est en train de retomber. C'est pour vous dire la forte sensibilité des Français dès qu'on augmente les prix. La question du pouvoir de l'achat va être prégnante, va être principale. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui vont augmenter comme ça ? Oui, tout va augmenter. Le cacao, le café, tout ce qu'il y a à base de cacao, de café, les corps gras, le beurre, tous ces produits-là vont augmenter. Dans quelle mesure ? Cela est lié à l'inflation uniquement ou est-ce qu'il faut autre chose ? Notre capacité à résister à cette inflation qui est mondiale. Je vous rappelle que l'inflation aux Etats-Unis, elle est supérieure à 6% et elle met en difficulté Joe Biden. L'inflation en Allemagne, elle est de 5,5% et ça râle chez les clients. Au Portugal aussi. Donc, en France, l'INSEE, la jauge entre 2,8... Mais n'oubliez pas que le gouvernement a gelé un certain nombre de tarifs. Moi, je pense sincèrement qu'on va aller assez vite à 4%, ce qui est déjà moins que l'Allemagne, le Portugal ou l'Italie, mais quand même dans le portefeuille des gens, les salaires suivent pas, les retraites suivent pas. Donc, je pense que l'intérêt du gouvernement, c'est que justement, des opérateurs privés, des entrepreneurs comme nous, on joue notre jeu, on met notre part de dynamisme et de professionnalisme pour limiter la hausse des prix. Encore un mot, s'il vous plaît. Je profite de votre présence. Quel regard vous portez sur les faits que nous venons de passer ? Il y avait beaucoup d'interrogations avant sur ce que les Français allaient dépenser, ce qu'ils allaient trouver dans les rayons. Comment ça s'est passé ? Je trouve que ça s'est plutôt bien passé compte tenu des risques sanitaires. Il n'y a pas eu de cluster dans mon métier, dans la distribution. Rappelez-vous que tout le monde anticipait des pénuries du fait des interruptions des chaînes de transport. En fait, des jouets, tout le monde en a trouvé. De l'alimentation, tout le monde en a trouvé. L'agriculture française a pu s'offrir les débouchés chez nous, dans nos magasins, dans les enseignes de distribution, sur les marchés, alors que sur le plan de l'export, c'était compliqué. Donc je suis assez fier des gens qui font mon métier. Je suis fier des gros comme des petits. Je suis fier des boulangers comme de mes concurrents. J'appartiens à un métier de distributeur qui aujourd'hui est en train de tenir ses lettres de noblesse. et je trouve ça dingue qu'un syndicat agricole qui a besoin de nous, qui nous demande de les aider, nous crache à la figure. Vous vous êtes parlé avec Christiane Lambert ? Depuis ça ou pas ? D'habitude, elle me parle. Là, je pense qu'elle est un peu... Donc là, vous n'avez pas eu d'échange direct. C'est de la mourvache, là. Vous avez envie de lui parler ? Non. Non, non. Moi, je fais mon job. On arrive dans un moment politique, vous savez, ils deviennent tous un peu dingues, il y a de la surenchère. Dans la durée, les centres Leclerc, ça a été créé par mes parents. On a survécu au soubresaut politique et je pense que c'est le rapport au consommateur qui dit notre utilité. Et donc, vous voyez, quand je réagis tout à l'heure, si vous me dites qu'un concurrent est plus cher, je veux aller voir, je veux réagir. Je ne suis pas simplement en défense. Merci beaucoup, Michel-Edouard Leclerc, d'avoir accepté mon invitation ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup.